Je vais vous présenter le service de la police municipale de Moulins. Elle se compose de cinq policiers municipaux, de trois agents de surveillance de la voie publique et d'une secrétaire administrative. Les missions de la police municipale sont les suivantes, la tranquillité, la salubrité et la sécurité. Les policiers municipaux en eux-mêmes ont comme mission le contrôle du stationnement payant et interdit, le contrôle des manifestations culturelles ou sportives. Toutes les infractions au code de la route, ça veut dire excès de vitesse, portable et ainsi de suite. On assure aussi les manifestations sportives, en l'occurrence les matchs de football du MIF. Et en plus, une mission importante qui nous est dévolue depuis quelques années, la divégation d'animals sur la voie publique. Concernant les agents de surveillance de la voie publique où leurs missions sont plus restreintes, ils contrôlent le stationnement payant et interdit. Ils assurent aussi des missions pour sécuriser les manifestations et surtout, ils font le versement et le ramassage des érodateurs pour le trésor public. Alors voilà, en matière de surveillance du stationnement, dans un premier temps, à Moulins, on relève les véhicules qui sont sans ticket sur leur tableau de bord, sans ticket aux érodateurs. On laisse donc une légère tolérance, on fait le tour de notre quartier et puis on repasse. Et puis, s'il n'y a toujours pas de ticket, à ce moment-là, effectivement, la sanction tombe et on verbalise le véhicule pour un défaut de ticket de stationnement. Et donc, pour verbaliser les véhicules, donc le conducteur n'a pas acquitté son ticket de rodateur, on a cet outil qui a enregistré la plaque d'immatriculation et qui va nous permettre d'éditer ce qu'on appelle un FPS, un forfait post-stationnement, une bande de papier, qu'on va mettre sous l'essuie-glace du véhicule et qui va permettre donc au conducteur, quand il va revenir à son véhicule, d'aller ensuite à l'horodateur pour acquitter le forfait post-stationnement et payer donc le stationnement qu'il aurait dû payer au départ. Mais notre mission ne consiste pas qu'à verbaliser les contrevenants. Comme nous sommes sur le terrain toute la journée, on doit aussi veiller, comme l'a dit notre chef, à la sécurité, à la tranquillité et que tout se passe en bonne harmonie, en fait, pour les usagers de la voie publique. C'est notre rôle de voir, en fait, ce qui dépasse, ce qui ne va pas, une tuile en équilibre sur un toit, une personne en faiblesse, en difficulté. C'est à nous de nous en soucier et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, pour être au plus proche des usagers et de nos concitoyens. Suite aux nombreux coups de fil des riverains de la rue, nous avons été requis concernant ce dépôt sauvage d'ordures ménagères. Donc là, ce ne sont que des produits alimentaires qui sont à l'intérieur des saucisses. Donc il y a un magasin qui a dû fermer. On fera une enquête après, ultérieurement, pour savoir qui a déposé ça. Le problème, c'est que pour l'instant, dans les sacs, il n'y a que des produits alimentaires. Il n'y a aucun document nous permettant d'identifier le contrevenant. Mais on va faire une enquête pour pouvoir identifier, justement, le contrevenant et le verbaliser. Comme vous pouvez voir, mes collègues des services techniques, du service nettoiement, ont dû carrément mettre des combinaisons, étant donné les odeurs pestinentielles qui ressortent des sacs. Je m'occupe des tâches administratives au sein du service. Parmi ces tâches administratives, je peux citer la rédaction des arrêtés municipaux, qu'ils soient de manière ponctuelle pour diverses manifestations sportives, culturelles ou autres, ou de façon permanente pour la position d'un stop dans une rue ou la mise en sens uni d'une rue. De plus, nous gérons les objets trouvés. Vous pouvez donc nous déposer tout objet trouvé sur la commune de Moulins ou nous signaler la perte. De plus, nous inscrivons ici les résidents du centre-ville en zone payante qui peuvent bénéficier d'un tarif intéressant au niveau des eurodateurs. Il suffit donc de venir nous voir ici pour s'inscrire. Le bureau est ouvert au public de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi et le samedi de 9h à midi. Vous pouvez venir nous rencontrer pour toute question au sujet d'une contravention. Nous vous aiderons si besoin pour une contestation ou des informations. Et pour tout autre souci sur la voie publique qui concerne le stationnement, la circulation ou autres problèmes en centre-ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501